J'ai acheté cette veste, des cravates, des chemises. Elle est très belle ta veste, John. Et ta cravate aussi. Et ta chemise aussi. Tu as bien fait de les avoir achetées. Tu ne te souviens pas, Joe, que je t'ai pris un billet de loterie hier ? Ah si, je m'en souviens. Mes deux francs aussi tu les as pris. Tu vois, Joe, cet argent que j'ai gagné à la loterie, je l'ai gagné avec ton billet. Avec mon billet ? Oui, avec le billet que je t'ai pris hier, Joe. Le tirage était hier soir et j'ai touché les mille francs ce matin. Malheureusement, ce n'était qu'un demi-billet, Joe. Si tu avais acheté un billet entier, j'aurais gagné deux mille francs. Quelle idée d'acheter un demi-billet, Joe. Je m'excuse, John. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter un billet entier. C'est dommage, Joe. C'est bien dommage. Tu ne manges plus ? Non, John, je ne mange plus. Pourquoi, Joe ? Je réfléchis, John. À quoi réfléchis-tu, Joe ? À mon billet de loterie. Et qu'est-ce que tu en penses, Joe ? Que tu n'aurais pas dû me le prendre. Pourquoi, Joe ? Il fallait bien que tu payes ta part. Oui, John, c'est vrai. Mais ma part, j'aurais pu te la rembourser aujourd'hui avec ce que j'aurais gagné avec mon billet. Mais Joe, hier, on ne savait pas encore que ton billet allait gagner mille francs. Mais s'il n'avait pas gagné, j'aurais perdu trois francs dans cette histoire. J'ai pris des risques en te prenant ce billet, Joe. Autant de risques que toi en achetant ce billet. Oui, John, c'est vrai, mais c'est trop embrouillé pour moi. Allez, finis tes sandwiches. Je n'en ai plus envie, Joe. Et la prune, tu la veux toujours ? Ah oui, John, j'aimerais bien une prune. Garçon, tu vois, je suis bien gentil de te payer tant de choses. Je pourrais très bien ne rien te payer du tout. Mais je t'aime bien, Joe. Moi aussi, je t'aime bien, John. Deux prunes. Deux prunes. John, qui a-t-il, Joe ? John, il ne faut pas que tu te fâches, John, mais je pensais que... Quoi ? Joe, je pensais que si tu étais un vrai ami, tu partagerais ces mille francs avec moi. Mais pourquoi, Joe ? Parce que ce billet, John, il était quand même à moi. Tu n'aurais pas dû me le prendre. Enfin, Joe, je t'ai déjà expliqué. Ce billet n'était déjà plus à toi quand il a gagné. Si au moins tu avais acheté un billet entier, Joe. Oui, John, mais je trouve que tu devrais quand même partager ou au moins me donner une petite part. Mais c'est ça que tu as pris ta part ? Je t'ai offert tout ça ? Non, un peu plus, John, un peu plus que ça. Tu n'es pas un vrai ami. Tu m'attriste, Joe. Mets-toi à ma place. Si tu avais 500 francs dans ton portefeuille, combien me donnerais-tu ? Je ne sais pas, John, mais je ne peux pas me mettre à ta place. Pourquoi, Joe ? Parce que j'ai une vieille veste, John. Je n'ai rien dans mon portefeuille. Je n'ai même pas de portefeuille. Je n'ai que 2 francs pour mon café de demain matin et pour mon journal. Alors, je ne peux pas répondre à ta question. Mais imagine-toi quel effet cela fait d'avoir une veste neuve avec 500 francs dans le portefeuille. Essaye d'imaginer, Joe. J'en suis incapable, John, sans veste neuve et sans portefeuille. J'ai une idée, John. Toi ? Oui, moi. Tu m'étonnes. Quelle idée ? Si tu me passais pour un petit moment ta veste avec le portefeuille, peut-être que je pourrais me mettre à ta place. Ah ? Oui. Et peut-être que je pourrais te comprendre et je ne te dirai plus que tu n'es pas un vrai ami. Sur. Tu ne me le dirais plus, Joe. Sur, John. Tu ne veux pas essayer, John ? Ben, pourquoi pas, on peut essayer, mais seulement pour un tout petit moment. C'est ça, John. Alors, Joe ? Tu ne pourrais pas me passer aussi ta cravate, John ? Elle me plaît tellement. Avec cette cravate, j'arriverais encore mieux à me mettre à ta place. Alors, Joe ? Attends un peu. Alors, Joe ? Quoi alors ? T'arrives à te mettre à ma place ? Oui, très bien, John. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Rien, John. Combien as-tu dans ton porte-monnaie ? Quatre francs soixante. Tu peux les garder, John. De toute façon, je te dois trois francs vingt-cinq depuis hier. Le reste, je te l'offre. Et je t'offre aussi ces deux prunes. Quand t'as ton dîner, John, je t'offre aussi. Mais tu ne devrais pas manger autant. C'est pas simple, manger autant. Je ne comprends pas, Joe. Tant pis, John. Je t'expliquerai une autre fois. Je suis pressé. Garçon, j'aimerais payer. Il faut que j'aille m'acheter des chemises. Tu aimerais payer, Joe ? Oui, John, j'aimerais payer. Avec quoi, Joe ? Avec ça, John. Cette veste, John, n'est pas tout à fait de mon goût, mais donc... Rends-la, moi, maintenant. Quoi, John ? Ma veste, Joe. Je te la rendrai peut-être, John, quand j'en aurai acheté une autre. Et mon portefeuille ? C'était mon billet, John. Et tu n'en as que trop profité. Je te laisse même les chemises. Rends-moi ma veste, mon argent. Arrêtez, stagiaire, je... Je vais me payer les verres cassées. Rends-moi ma veste, ma cravate, mon portefeuille. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il veut prendre mon argent. Il a pris ma veste, ma cravate, mon portefeuille. Je veux porter plainte. Il s'est attaqué à moi pour prendre mon portefeuille. Il ment. C'est à moi, tout est à moi. La cravate, la veste, le portefeuille. C'est ridicule. Comment aurais-je pu lui prendre sa veste et sa cravate ? C'est juste. Comment il aurais-je pu ? Vous avez pourtant bien vu. Avant, c'est moi qui les avais. Moi, si j'en gardais la veste et la cravate de tous ceux que je sers... Je lui ai prêté la veste et le portefeuille juste pour un tout petit moment. Sans blague. Et la cravate ? Voilà, la cravate aussi, je l'ai prêtée juste pour un tout petit moment. D'ailleurs, on voit bien que cette veste lui est trop grande. Non, pas du tout. J'aime porter large. J'aime me sentir à l'aise. C'est à moi, tout est à moi. Il y a un agent au coin de la rue. Vous vous arrangerez avec lui. Je règle d'abord l'addition. Combien vous dois-je ? Avec le verre cassé, vous me devez 22 francs, monsieur. Rendez-moi sur 30 francs. T'es fou ! Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est un gentleman. Ça se voit. Oui, oui. C'est un vrai ami. On peut aller trouver cet agent. Hello, Joe. Hello, John. Que fais-tu par là ? Je me promène, et toi ? Ben, je sors de prison pour... Comment ça s'est passé, John ? Comme d'habitude, Joe. C'était pas trop pénible ? Pas trop. J'ai dormi tout le temps. Qu'est-ce que t'as eu pour le déjeuner, John ? De la soupe au lenti, Joe. Avec du lard dedans. Oui, Joe. Avec un peu de lard dedans. C'est pas mal, ça, John. C'était assez bon, Joe. Hier soir, qu'est-ce qu'on t'a donné à manger ? De la soupe aux pommes de terre, Joe. Avec un bout de saucisse dedans ? Oui, avec un bout de saucisse dedans. Et avec du pain ? Oui, avec un bon morceau de pain, Joe. C'est pas mal, ça, John. C'était assez bon, Joe. J'ai soif. On pourrait prendre un verre. Combien as-tu dans ton porte-monnaie, John ? J'ai les quatre francs soixante qui me restaient dans mon porte-monnaie hier, Joe. Et toi ? J'ai encore une dizaine de francs. Et le reste ? Je me suis acheté des pantalons, John. Et des chemises, ça. Ils sont bien tes pantalons, Joe. Ta chemise aussi. Et j'ai acheté un chapeau. Il est très beau, ton chapeau, Joe. Et j'ai acheté aussi une autre veste. Je te rends la tienne, John. Elle me plaisait qu'à moitié. Ah, merci, Joe. À moi, elle me plaît beaucoup. Et la cravate ? Elle est dans la poche de la veste, John. Ah, merci, Joe. C'est très gentil, Joe. Il me restait encore 200 francs après mes achats, John. Et qu'est-ce que t'en as fait ? J'ai payé ta caution, John. Ah, c'était toi. Et qui s'auraient pu être d'autres ? As-tu d'autres amis à part moi, John ? Ben non, Joe, je n'en ai pas. Tu vois, moi non plus, je n'ai pas d'autres amis à part toi. C'est pour ça que je t'ai fait sortir de prison et j'ai retiré ma plainte, John. Merci, Joe. Merci beaucoup. Mais tu seras jugé pour scandale public. J'ai rien voulu faire pour éviter ça. Mais j'ai payé ta caution, John. Merci, Joe. Alors, on va boire un verre ? Oui, et chacun paye sa part. Mais comme d'habitude. Comme d'habitude. Une prune. Une prune. Deux prunes. Après avoir payé ma prune, je garde deux francs pour mon café de demain matin. Et pour ton journal. Et pour mon journal. Et il me restera assez pour acheter un billet de loterie. Pourvu que tu gagnes, Joe. Je te paierai en quatre choses si je gagne, John. Merci, Joe. Merci beaucoup. Oh, c'est bon. Oh là, c'est bon. Il fait beau, Joe. Oh oui, John. Je me paye encore une prune. Oui, John. Ah oui, ça me manquait beaucoup en prison, les prunes. Tu sais, Joe ? Je le sais, John. C'est la chose qui manque le plus en prison. Garçon, une prune. Deux. T'en veux aussi ? Je n'achèterai qu'un de mes billets, John. T'as raison, Joe. Je vais te payer encore une prune. Je n'achèterai pas de billets du tout. Oh oui ? À toi aussi, je t'en paye une. Je dois bien s'en avoir un ami qui sort de prison. Oh, merci, Joe. Tu es très gentil. Pourquoi m'achèterai-je encore un billet, John ? J'ai tout ce qu'il me faut. Des chemises, des pantalons, même un chapeau neuf. Bah, moi aussi. J'ai tout ce qu'il me faut. Tu connais Huguenin ? Huguenin ? Oui, Huguenin. Quel Huguenin ? Sous-titrage ST' 501